Attachez vos ceintures et tenez-vous prêts parce qu'aujourd'hui on part faire le tour du monde. Cette fin d'année 2019 est rythmée par différentes crises politiques et ou sociales dans différentes parties du monde qui durent depuis plus ou moins longtemps. Et donc je vais essayer un peu de résumer tout ce qui se passe un peu partout dans le monde. Donc on va commencer maintenant pour ne pas perdre de temps. Il y a des conflits qui ont été très médiatisés, d'autres un peu moins. Des conflits dont j'ai décidé de ne pas parler aussi parce que sinon ce serait trop long. Voilà, alors montez à bord de mon avion et si vous le voulez bien on va commencer par parler des crises politiques. Première destination, on va partir en Asie et plus précisément à Hong Kong. Hong Kong vous savez sûrement ce qui s'y passe parce que c'est très très médiatisé. Donc depuis environ 5 mois des manifestations ont lieu contre le gouvernement pro-chinois de Carrie Lam qui est la dirigeante de l'exécutif de Hong Kong. Les Hongkongais ils dénoncent un recul des libertés et surtout l'ingérence de Pékin dans les affaires d'Hong Kong. Ils réclament de pouvoir choisir leur dirigeant au suffrage universel. Les manifestations sont assez violentes et rien que la semaine dernière par exemple, un manifestant a été touché par une balle, une vraie balle qui a été tirée par un policier. Depuis le début du mouvement il y a eu environ une dizaine de morts incluant beaucoup beaucoup de suicides. Nous voilà maintenant partis en Afrique et en Afrique il y en a des choses à dire aussi. On va commencer par l'Ethiopie. Donc dans le pays ce sont des manifestations contre le premier ministre qui est devenu d'ailleurs récemment prix Nobel de la paix qui s'appelle Abiy Ahmed. Ces manifestations contre le premier ministre se sont transformées en affrontements ethniques. La contestation a fait au moins 60 morts depuis son départ. Mais il y a aussi l'Egypte qui a connu fin septembre d'importantes manifestations qui n'avaient jamais eu lieu depuis la prise de pouvoir du président al-Sisi. Ces manifestations elles répondent à un appel d'un homme d'affaires qui est actuellement en exil qui s'appelle Mohamed Ali à ne pas confondre avec le boxeur et qui accuse le gouvernement égyptien de corruption. Donc les Égyptiens descendent dans la rue pour des manifestations anti-gouvernementales contre le gouvernement pour demander le départ d'Abdel Fattah al-Sisi. Et ces rassemblements ont conduit à l'arrestation de plusieurs milliers de personnes. Parlons maintenant de l'Algérie. Depuis la démission d'Abdelaziz Bouteflika au mois d'avril dernier, les partisans du Irak continuent les mouvements de manifestations, continuent à manifester et à protester. Ils contestent notamment le scrutin qui doit avoir lieu le 12 décembre parce qu'ils considèrent que ce scrutin sera nécessairement biaisé. Enfin, rendez-vous en Guinée, où depuis mi-octobre des manifestations ont lieu contre le président Alpha Condé qui cherche actuellement à changer la constitution pour pouvoir briguer un troisième mandat. Une dizaine de personnes sont mortes en marge de ces manifestations et les initiateurs du mouvement ont été arrêtés. Mais on peut aussi très bien retourner en Europe et parler de l'Espagne ou plus précisément de la Catalogne. J'ai fait une vidéo dessus, donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller la voir. La Catalogne, elle connaît de violentes manifestations depuis la condamnation de chefs indépendantistes à de lourdes peines de prison. Si on part du côté du Moyen-Orient, on peut parler du Liban. Pareil, le Liban, j'en ai fait une vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez plus d'infos. Mais en gros, c'est tout d'abord une taxe sur l'application WhatsApp qui a tout déclenché. Et actuellement, les Libanais manifestent contre leur classe politique qu'ils jugent corrompue et surtout qu'ils jugent incapables de gérer la crise que traverse le pays. Enfin, et ce sera notre dernier arrêt niveau crise politique, allons au Venezuela, on peut voir ce qui se passe. Le Venezuela est en crise depuis la réélection très contestée de Nicolás Maduro en 2018. Ensuite, son opposant Juan Guaido s'est autoproclamé président par intérim et il est reconnu comme tel par une cinquantaine d'États dans le monde. En un an, plus de 6000 personnes ont été tuées lors d'affrontements avec les forces de l'ordre. Et oui, des crises politiques, il y en a un peu partout dans le monde. Maintenant, que diriez-vous d'embarquer à nouveau et d'aller à la découverte des crises sociales ? Et on est reparti pour un tour, direction d'abord Haïti. À Haïti, un mouvement de contestation est né d'une pénurie de carburant et ce mouvement réclame depuis fin août le départ du président haïtien qui s'appelle Jovenel Moïse, qui est lui aussi accusé de corruption, comme beaucoup de présidents un peu partout dans le monde. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la corruption, c'est vraiment quelque chose qui revient beaucoup. Retour en Amérique du Sud et cap sur l'Équateur cette fois. L'Équateur a connu sa pire crise depuis de nombreuses décennies lors des deux premières semaines d'octobre. Tout est parti d'un décret annoncé par le président Lénine Moreno qui supprimit les subventions publiques sur les carburants. Suite à ça, il y a eu un fort mouvement de contestation pendant une douzaine de jours à peu près, qui a finalement fait plier Lénine Moreno qui s'est rétracté et qui a accepté de retirer ce décret. Mais c'est quand même des contestations qui ont paralysé le pays pendant pratiquement deux semaines. On peut rester aussi dans ce coin du monde et parler du Chili. Une contestation a éclaté au Chili le 18 octobre lorsque des étudiants ont commencé à protester contre une hausse du prix du ticket de métro. Contestation qui s'est maintenant bien sûr étendue à bien d'autres revendications. Selon une étude, 85% des Chiliens soutiennent le mouvement. La crise a déjà fait 20 morts et plus de 1300 blessés. Enfin, on va terminer cette vidéo au Moyen-Orient et plus précisément en Irak. En Irak, plus de 270 manifestants sont décédés et plus de 10 000 ont été blessés depuis début octobre au cours d'un mouvement contestataire très important contre le chômage et surtout contre la corruption du gouvernement. Mouvement donc qui est violemment réprimé par les forces de sécurité. Voilà, j'espère que ce petit tour du monde vous aura plu. On n'a pas pu faire escale partout, je suis vraiment désolée. On ne peut pas toujours tout voir. Mais en tout cas, j'espère que ce voyage vous aura un peu donné une idée du climat politique et social dans lequel le monde se trouve actuellement. Et comme vous voyez, ce n'est pas la fête partout.